Je vais vous souhaiter tout de suite la bienvenue à ce point de presse pour faire le point au niveau de la situation COVID-19 en largeur au niveau de la région de la Gaspésie. Dans Lourdes, Mme Duguay, PDG du CISSS de la Gaspésie, va prendre la parole pour mentionner un mot de bienvenue, puis aussi dresser un état de situation général. Suivant cela, Dr Bonnier-Vigée, directeur de la santé publique pour la région Gaspésie-les-Îles-la-Madeleine, pourra vous détailler un peu ce qu'il y en a au niveau de la situation épidémiologique. Puis Mme Joanne Mettotte, directrice de la campagne de vaccination pour la région, pourra conclure avec un petit état de situation au niveau de l'avancement de la campagne de vaccination, notamment au niveau des deuxièmes doses de rappel dans lesquelles on est actuellement. Puis s'en suivra une période de questions à la fin des trois allocutions. Donc, sans plus attendre, je laisserai la parole à Mme Duguay pour débuter le tour. Parfait. Merci beaucoup. Merci Lou. D'abord, est-ce que vous me voyez bien? Lou, est-ce que ça fonctionne? Oui, on vous voit très bien, Mme Duguay. Je pensais que ma caméra était fermée. Merci beaucoup. Donc, bonjour à chacun et chacune de vous et merci d'abord d'avoir accepté l'invitation ce matin. Comme vous le savez, avec la sixième vague de COVID-19 que l'on connaît actuellement, je trouvais important de faire le point avec vous et avec la population naturellement en regard des différentes réalités que cela apporte, des différents défis et les enjeux. En premier lieu, vous comprenez que je tiens à remercier le personnel et les médecins pour leur contribution, qu'ils continuent sans relâche d'apporter au réseau de la santé. Si les Gaspésiens et les Gaspésiens reçoivent toujours des services de qualité, c'est bien grâce à vous tous. Je tiens à détailler certaines situations en regard de ce qui est vécu actuellement. D'abord, la situation dans nos hôpitaux qui préoccupe quand même beaucoup de gens. Depuis plusieurs jours, nous avons un certain volume d'hospitalisation COVID. Ce matin, on parle de 21 hospitalisations dans une aux soins intensifs. Présentement, nous sommes toujours en mesure d'absorber ce volume car en Gaspésie, dans nos hôpitaux, nous avons une possibilité de 30 hospitalisations. Nous appliquons les standards demandés par l'UNSPQ et le ministère au niveau de la prévention et du contrôle des infections, tant dans l'organisation du travail que dans le déploiement des effectifs sur le terrain. Nous sommes donc en mesure de fournir les soins de qualité aux personnes qui requièrent des services. Aussi, je tiens à faire le point sur la situation dans nos CHSLD. Malheureusement, en plus de nombreux cas dans les dernières semaines, nous avons vu des décès. Trois décès en est un de trop et je tiens, par le fait même, à souhaiter mes plus sincères condoléances aux familles. Malheureusement, comme vous le savez, les clientèles de CHSLD sont souvent plus fragiles et plus vulnérables car ils ont un état de santé plus précaire et ils ne sont vraiment pas épargnés par le virus. D'ailleurs, on a pu constater qu'au cours de la sixième vague, les personnes âgées étaient particulièrement touchées. Toutefois, nous pouvons vous assurer qu'à l'heure actuelle, les usagers en CHSLD en Gaspésie bénéficient d'un niveau de soins de standards élevé. Nous donnons les soins selon les meilleures pratiques. Nous sommes aussi à l'écoute des RPA du territoire car nous sommes en lien direct avec les dirigeants. Notre équipe s'est rendue à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie dans certaines RPA lorsque c'était requis. Aussi, nos équipes sont présentes dans les RPA et voient à y ajouter du personnel en cas de besoin. D'ailleurs, depuis le début de la pandémie en mars 2020, nous sommes présents afin de bien appuyer le personnel des RPA et à travailler en étroite collaboration avec les propriétaires et les dirigeants. Il est aussi à noter que le vaccin semble faire une grande différence puisque plusieurs personnes ne ressentent que des symptômes très bénis. Finalement, je tiens à vous dire que malgré une situation qu'on peut qualifier d'ardue, nous mettons tout en place pour continuer, comme nous le faisons actuellement, de donner des soins de qualité auxquels la population est habituée tant en CHSLD qu'en milieu hospitalier qu'en ARPA lorsque c'est requis. Je tiens à vous remercier d'être présent encore une fois ce matin. Et si vous permettez, je cède la parole au Dr Bonivigé pour nous parler de la situation épidémiologique en Gaspésie. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Au cours des... Depuis la deuxième semaine de mars, en fait, vous savez très bien qu'on a eu des cas qui ont augmenté fort probablement dû à l'arrivée de la sous-lignée BA2. Ça a augmenté de façon assez rapide. On est devenu les champions au Québec de l'infection au BA2 en compte tenu de notre population. Et puis, depuis, je dirais vendredi dernier, on est comme sur un plateau, semble-t-il. Alors, on espère que ce plateau va se poursuivre et sera annonciateur éventuellement d'une descente, bien sûr. Du côté des hospitalisations, si vous regardez sur le site de l'INSPQ, vous verrez que hier, par exemple, on avait 30 hospitalisations. Il faut comprendre que ce chiffre-là inclut les hospitalisations dans notre région, bien sûr. Hier, il y en avait 22. Et les hospitalisations de personnes qui ont une adresse chez nous, mais qui sont hospitalisées ailleurs au Québec. Donc, quand on parle des limites de capacité qu'on a dans notre région, une trentaine de lits pour la Gaspésie, une dizaine pour les îles. Donc, on est loin d'avoir dépassé, évidemment, nos capacités pour le moment. Alors, on suit avec attention tout ce qui se passe dans notre région pour s'assurer qu'on va être capable de passer correctement sans trop de dommages à travers cette montée de cas-là. Vous savez que les 778 cas qui étaient annoncés hier à 11 heures sont puisés à travers une population qui couvre à peu près 10 % de notre population totale. Donc, ce ne serait pas étonnant si on n'a évidemment pas la possibilité de le savoir précisément, mais on peut penser qu'entre 7000 et 8000, peut-être un peu plus, personne hier devait composer avec la COVID. Donc, ça fait beaucoup de monde. En fait, je pense que c'est un peu anecdotique, mais à peu près tout le monde connaît quelqu'un qui a la COVID. Donc, c'est extrêmement effectueux, cette soulignée-là, mais comme vous voyez, le nombre d'hospitalisations est quand même relativement restreint. Donc, on suit ça avec attention pour être sûr que les choses ne changent pas puis qu'on reste quand même dans des limites où on est capable de gérer cette pandémie-là. Avec toujours le même message, je pense que les personnes qui n'ont pas complété encore leur vaccination doivent évidemment le faire le plus rapidement possible parce que je ne crois pas que personne va éviter de rencontrer le virus. Alors, mieux vaut le rencontrer avec une bonne armure pour éviter d'être trop malade. Et les mesures de base restent toujours efficaces, c'est-à-dire porter le masque à l'intérieur, se laver les mains régulièrement et garder une bonne distance avec les gens avec qui on ne vit pas. Merci, Dr. Bonivigé. Donc, je cèderai la parole à Mme Joanne Mettut pour un état de situation au niveau de la campagne de vaccination. Merci, Lou. Dans le fond, sur le mot de la fin du Dr. Bonivigé, vraiment au niveau de la vaccination, on encourage beaucoup les Gaspésiens à se faire vacciner. Pour la vaccination en Gaspésie, si on se souvient bien, pour la première, deuxième et troisième dose, nous étions et nous sommes encore toujours dans les premiers au Québec en termes de taux de vaccination. Pour une première dose, 94 %, deuxième dose, 90 %, et une troisième, 69 %. Ça se poursuit également pour la quatrième dose, qui est la deuxième dose de rappel. À ce moment-ci, aujourd'hui, c'est un taux de 10 %, alors qu'au Québec, c'est 4 %. Si on se rappelle bien, au niveau des clientèles ciblées, on avait tout d'abord les CHSLD et les RPA. En second lieu, également, les personnes immunosupprimées, comme les personnes atteintes de cancer, puis les personnes émotialisées. Également, vous savez, dans le fond, depuis mercredi dernier, soit le 6 avril, ce sont les personnes de 70 ans et plus. Ça va bien, parce que déjà, présentement, pour les 80 ans et plus, c'est un taux de 51 %, donc extraordinaire, et pour la clientèle de 70 à 79 ans, avec une vaccination qui a seulement débuté mercredi, c'est un taux de 37 %. Donc, notre population répond vraiment, vraiment très bien, fait que c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous, avec les éléments que Dr. Bonivigier vient de nous mentionner. Au niveau de la campagne de vaccination, écoutez, la Gaspésie a fait sa marque par rapport à son approche personnalisée, personnalisée dans le sens où on appelle les gens. Présentement, les appels sont en cours pour les personnes de 80 ans et plus, mais également parce qu'on se déplace partout sur le territoire. Donc, je vous invite à aller sur le site Internet de l'établissement pour voir vraiment tout l'accès aux vaccins sur l'ensemble du territoire de la Gaspésie. Durant la présence des prochaines semaines de campagne, notamment, entre autres, dans la Baie-des-Chaleurs, il y aura au moins six lieux où une personne pourra recevoir le vaccin, et dans la côte de Gaspésie également, à Chandler, dans le réseau local du Rocher-Percé-3, et dans le secteur de la Haute-Gaspésie-2. Donc, on se déplace partout. Également, on a toujours nos vannes mobiles. Nos vannes mobiles, c'est vrai, ça a été vraiment une stratégie gagnante. Ce sont de notre personnel, des infirmières qui se déplacent sur le territoire, notamment, également, à domicile. Puis, en même temps, dans nos milieux, entre autres, RPA, bien évidemment, c'est une vaccination dans les RPA, et aussi dans nos HLM. Donc, une campagne qui va bien actuellement, depuis le 6 avril, soit depuis mercredi, c'est une vaccination de 800 à 1 000 personnes par jour. Ça fait que ça va vraiment bien. En terminant, il est important pour moi de mentionner tout le travail extraordinaire, et même l'excellent, du travail de notre personnel qui ont fait un succès de cette campagne de vaccination-là. On parle des employés du 6, on parle de nos retraités par la plateforme Je Contribue. Ça fait vraiment un gros merci, puis un merci aussi beaucoup à toute la population qui croit en l'importance du vaccin. C'est ce qui fait, dans le fond, qu'en Gaspésie, on va pouvoir sauver le plus de vies possible. Là-dessus, je termine en vous remerciant beaucoup, puis en vous mentionnant que pour la vaccination, actuellement, c'est une vaccination avec rendez-vous. Les personnes peuvent s'inscrire sur clicsanté.ca ou appeler tout simplement au 1-877-725-2515. Merci beaucoup. Merci, madame la toute. On va maintenant procéder à la période de questions. Pour les journalistes présents, il est déjà moins encore, puis vous êtes nombreux, donc on va s'en venir, s'il vous plaît, à une question, une sous-question par le journaliste. Je vous inviterais à lever la main. Dans l'onglet « Réaction » au haut de votre écran, vous avez une petite main virtuelle. Donc, puis moi, ça me permet d'avoir un ordre dans ma colonne de droite sur qui lève la main en premier. Donc, je vais vous appeler selon cet ordre-là. Donc, on pourrait de maintenant débuter avec M. Simon Gamache-Fortin, TVAS du Québec, pour une question, une sous-question. Merci. Bonjour. Ma question va être pour Mme Duguay. On voyait dans la liste, au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux, au niveau du délestage, que c'était le niveau 2. Qu'est-ce que ça représente présentement en Gaspésie, ce niveau 2-là? Est-ce qu'on doit faire du délestage ou on se donne une certaine capacité éventuelle? Écoutez, actuellement, en Gaspésie, on n'a pas procédé au délestage. On y va selon les absences du personnel, naturellement. Mais on est encore en mesure d'organiser les services et de ne pas se passer au délestage. Et on a évité toute rupture de services également. Merci beaucoup pour moi. OK. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on irait avec Catherine Poisson, Radio-Canada. Oui, bonjour. Donc, bon, on précise qu'on n'est pas en train de faire de délestage, qu'on est encore capable d'absorber toutes les hospitalisations. Mais quand même, à 21 personnes hospitalisées, on se rapproche de la limite de 30. Est-ce qu'il y a un plan en place si on devait atteindre ou dépasser cette limite-là? Puis, quel est-il? Écoutez, je pense que Dr Bonivigé vous mentionnait tantôt que depuis vendredi, on connaît quand même un plateau. La pandémie, la sixième vague qu'on connaît actuellement, elle a été forte en Gaspésie. Actuellement, on est sur un plateau et elle augmente ailleurs en province, surtout dans les milieux urbains à l'heure actuelle. Donc, on ne prévoit pas dépasser notre 30 hospitalisations. Et s'il dépassait, si on avait le 30 hospitalisations ou 31 hospitalisations qui dépassaient, à ce moment-là, on a des corridors de service avec d'autres hôpitaux au Québec. Mais soyez assurés qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas envisagé parce qu'on a une capacité hospitalière quand même assez présente. Ok. Donc, si je peux y aller avec une sous-question, j'en comprends qu'on considère qu'on a passé le pic de la sixième vague en Gaspésie. Bien, lorsqu'on entend Dr Bonnier-Biger, puis on regarde les statistiques, depuis vendredi, on est optimiste parce que depuis vendredi, on a atteint un certain plateau des cas positifs. Et également, au niveau du personnel qui revient au travail, à ce moment-là, ça va beaucoup mieux que ça allait la semaine dernière. Merci beaucoup. Et on semble s'en aller vers une baisse. Oui, écoutez, pourquoi on a connu de faire une conférence de presse, comme je le mentionnais au départ, c'est qu'on trouvait quand même important de faire un état de situation pour notre Gaspésie. On entend parler qu'on a des cas positifs dans nos CHSLD, dans certaines RPA. On suit ça de près avec la direction de santé publique. On trouvait important de donner l'information, puis aussi de le mentionner, justement, que Dr Bonnier-Biger pourrait compléter. Pour la population, c'est intéressant de savoir que depuis vendredi passé, ça va mieux. On ne dit pas que la situation ne peut pas se détériorer. On ne sait pas comment se comporte le virus. Mais à l'heure actuelle, on est quand même un peu plus positif. Et dans nos hôpitaux, à l'heure actuelle, nos équipes réussissent bien à répondre à la demande des besoins des clients. Mais si vous permettez, M. Landry, je demanderais à Dr Bonnier-Biger s'il veut compléter en lien avec la situation immunologique. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Effectivement, ce n'est pas parce qu'on constate un plateau que ça veut dire qu'on a atteint le pic. Il faut faire la distinction. Mais si la tendance se poursuit, par contre, oui, on pourrait dire qu'on l'aurait atteint. Mais pour l'instant, on observe quand même un ralentissement assez important pour avoir l'impression d'être sur un plateau. On va voir dans les jours qui viennent comment ça va évoluer. Merci. M. Fortier, est-ce qu'il y avait une sous-question? Non, ce n'est pas pour moi. Merci. Parfait. Merci. On irait avec Louis-Philippe Morin, CHAU TVR. Philippe, je vois ton micro ouvert, mais je ne t'entends pas. Vous faites un problème de micro du côté de Louis-Philippe. Si ça ne fonctionne pas, Louis-Philippe, tu peux me texter ta question, puis je pourrais la poser, là, si tu as un enjeu de ce côté-là. En attendant que Louis-Philippe règle son problème technique, est-ce qu'il y avait des journalistes qui n'ont toujours pas posé de questions? Je n'en vois plus dans ma liste. Je vois Mme Poisson avec toujours une main levée. Une vieille main, j'imagine. Louis-Philippe vient de me texter sa question. OK. M. Morin me demande, est-ce qu'on sait qui sont les personnes hospitalisées? Sont-ils vaccinées? Donc, peut-être Docteur Bonivigée ou Mme Duguay? Vous êtes surmute, Mme Duguay? Je vais passer la parole à Docteur Bonivigée ou Mme Méthoc. Moi, je n'ai pas cette information. Ça va être Joanne, effectivement, parce que ce n'est pas le genre de finesse d'information qu'on a au niveau de la santé publique. Parfait. De mon côté, dans le fond, je vais regarder mon dernier fichier. Pour la plupart des personnes, c'est vraiment des personnes qui ont reçu la vaccination. Juste un instant, s'il vous plaît. Très peu de personnes ne sont pas vaccinées. Vraiment, très peu. Dans toutes les personnes, on a des personnes à seulement deux doses. Et le 98%, vraiment, ce sont des personnes vaccinées avec une troisième dose. Merci, Mme Méthoc. Donc, je ne vois plus de questions. Dans la colonne des mains levées, je vous remercie pour votre présence ce matin aux membres des médias. Je vous souhaite une excellente journée. C'est qu'ils ont plein de notre conférence de presse. Merci. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne fin de journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.